Salut à tous, c'est SkyRose, bienvenue pour ma première partie sur MW3 Salut à tous, c'est SkyRose et bienvenue pour la centième vidéo C'est la première fois que je fais une vidéo en live Salut à tous, c'est SkyRose, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau gameplay au Sniper Et cette fois-ci sur MW3 Hey, salut tout le monde, c'est SkyRose, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de La Rue et Vers l'Or sur MW3 Hey, salut tout le monde, c'est SkyRose, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de La Rue et Vers l'Or sur MW3 Hey, salut à tous, c'est SkyRose, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle live au Sniper, et cette fois-ci sur MW3 ! Allez c'est parti ! Hey salut à tous c'est Skyros, comment ça va ? Et bah moi aujourd'hui ça va bien ! Ou en tout cas jusqu'à maintenant, parce qu'aujourd'hui, retour sur MW3 ! C'est parti ! Hey salut à tous c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui quand vous pouvez voir un petit retour, qui je suis sûr va vous faire plaisir, les voici les amis sur MW3 ! Hey salut à tous c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour sur Call of Duty MW3 ! Hey salut à tous c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour sur Call of Duty MW3 ! Sur PS3 ! Hey salut à tous c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo, je sors de chez le coiffeur, et oui j'ai des cheveux, pour ceux qui se diraient, « Eh ben la casquette c'est pour cacher la calvitie ! » Non, il y a des cheveux, c'est pour le soleil de l'intérieur ! Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Call of Duty MW3, l'original, le vrai, avec un petit moment de nostalgie, j'espère que vous kifferez, et en tout cas merci à toutes les personnes qui laissent un commentaire à chaque fois sur la vidéo ! Grâce à vous, on est en train de battre les bottes de cul, donc ça ça fait plaisir ! Et n'oublie pas à laisser un petit pouce bleu, un like sur la vidéo si toi aussi tu aimerais cette version de MW3 sur PS5 ! Voilà, merci à tous, excellente vidéo, c'est parti ! On va essayer un jeu, je sais pas si vous connaissez, mais on va voir s'il y a du monde. Tu vois, il y a un truc, quand ils nous ont mis Modern Warfare 3, pourquoi ils nous ont pas mis l'option d'avoir ces musiques-là ? Franchement ! Ça fait du sens, non ? Alors attendez, attendez, attendez ! Avez-vous essayé le système des mouvements d'exo dans Advanced Warfare ? Ah, hâte qu'ils sortent ! Est-ce qu'il y a du monde ou pas dans le jeu ? Est-ce qu'on peut trouver du monde ou pas ? Ouais, là je suis sur PC, alors effectivement si je branchais une PS3, oui, je trouverais une game plus facilement. Mais bon, là j'étais sur PC, c'était plus simple. Ah, c'est bon, j'ai une game. I have a game ! I have a game ! La partie va commencer ! Mêlé général ! Lockdown ! Pareil, Lockdown, c'est une map qui est incroyable, elle n'est jamais ressortie sur Call of. Alors, Dome, ils l'ont sorti, t'as l'impression, dès qu'ils ont une occasion de sortir, Dome, ils te la sortent. Mais Lockdown, non. Alors que Lockdown, c'est une map sous-coté, quoi. Ah mais attends, mais pourquoi j'ai... Ah non, j'étais sur le matin ! Mais on peut pas modifier les classes in-game en plus, hein. Par... Quoi ! Allez ! Voilà, oula, la Sensi, elle est... Oh, c'est hardcore ! Oh là ! Yes ! J'en ai eu un... Ouh là, le ping ! Ah oui, j'ai deux barres, ouais. Ah, tu l'as senti, hein. On va prendre son arme à lui. Avec le petit accog, là. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est le même. J'ai pris ton arme et je t'ai buté avec. Poil au nez. Ah 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 ! Eh, tu te dis, bon, eh, le jeu... Ça va, il fait pas... Il est sorti il y a combien de temps, MW3, là ? Il fait pas pitié, quoi. Qu'est-ce qu'il faisait, là, lui ? Ah ouais, silence de mort pro. Ouais. J'ai dit, on entend pas les bruits de part, on se croirait sur MW3 2022. Je te jure, la manière dont je joue, j'ai l'impression que c'est la première fin de ma vie que je joue à Call of, tu sais, genre je découvre le jeu, quoi. Oui, donc les gars, on va tester ce nouveau petit jeu. Comment s'appelle-t-il ? Call of Duty ? Ah, ouh, il a la MP5 en or, lui ! Ah ouais, gars ! Oh là là. En or, là ? What ? Avec le thermique et tout ? Mama ! Ah, non ! Mama, je suis mort par le Wally ! Wally ! Putain, mais... Je suis vraiment trop con, j'ai foncé dessus, comme un débile. Bon, bah, bien évidemment, j'ai pas fait tous mes trucs de touche. Putain, Khan B 2004 ! Je suis sûr, c'est ta date de naissance. Tu te rends compte que le gars, il est là. On est en 2024. Allez. Comment, comment ? Il chute. Il chute, voilà, il chute. Ah, il chute, bah ouais. C'est bon, ouais, 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 j'ai le radar pour les chutes. Lui, j'ai le chute. 2024, on n'est que 4 en mêlée générale sur MW3 actuellement. Il y a un mec, il est dans le coin, l'autre, il joue au thermique. Mais tu sais, il joue vraiment sérieusement, il joue à fond, les gars. Ça va arriver, là, normalement. Il a même sang-froid, ce plouc ! Vraiment. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez, chef, piste de chair, là, là, papa ! Ok. Par contre, les petites voix off en français, elles sont vraiment stylées, hein. Mais tu vois, on a eu un pack d'audio Handzimmer, tu sais, de MW2. C'était cool, hein ? Tu sais, avec les musiques d'Handzimmer et tout, de MW2 original, qu'on puisse mettre sur MW2, MW3. Mais là, pour MW3, ils auraient dû faire la même chose. Ils auraient dû faire ça aussi, hein. Genre, tu sais, les musiques. Attends. Les mus... Oh ! Putain, mais on est que... Ah non, on est plus que ça ! Ah là, t'es excité, là, hein ? Ah ! Ah ! Je suis allergique aux enculés, bordel ! Oh, le shoot ! T'as vu le M-Bot ? T'as vu ? T'as vu le M-Bot qu'il avait ? Oh ! Oh ! Non ! Non, les gars ! Je voulais la victoire ! J'ai rien, j'ai voulu que ça ! Vous pouvez pas me voler la victoire, OK ? Vous pouvez pas me faire ça ! Non ! Je pleins pas, je suis juste ému ! C'est fils de pute ! Voilà ! Ah, putain ! Ah ! Ah ! Mais c'est qu'une merde ! T'es un vilain ! T'es un vilain ! Tu portes bien ton nom, espèce de vilain, là ! Ah, avec le ping, c'est pas... Oui, je suis au courant que le drone ! Putain, bordel, tu m'énerves ! Putain, mais c'est... C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est un drone de reconnaissance en attente ! C'est pas vrai ! Pourquoi ? Je voulais juste une chose ! Je voulais gagner sur le jeu ! Et vous me laissez pas faire ! Ça me rend vraiment des fils de putes ! Ah les allergies ! Oh ! Ha 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 ! Nouveau titre suicidaire ! Incroyable ! Ah bah euh vote direct Dôme ! Ah bah ouais ! Attends c'est quoi cette merde ? J'avais Dôme ! Ah non les gars, non ! Ah non ! Non ! Oh ! Mais non ! Oh ils peuvent pas faire ça ? Non mais non les gars, non ! Attends, 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 arrête, arrête ! Ah mais ça n'a rien à voir là, Falen et Arcadem ! Ah non mais on est avec Jean-Paul ! Bon, d'accord ! Alors comment s'est passé la série sur... MW3, super, on a joué avec Jean-Paul. Ah, bah génial. Il a amené l'apéro, j'espère. Bah non. Attends, on va essayer de trouver un autre mode de jeu après. En vrai, c'est un petit peu un improviste. Voilà, on est là, mouchoir dans les yeux, dans le nez. On est ternu, on est allergique au pollen d'arbres. Voilà. Et en ce moment, ça me matraque. Bon, donc, on est un peu dans des conditions physiquement discutables. Mais franchement, hé. Le jeu, MW3, il est sorti. Il y a plus de 10 piges, mon pote. Il y a plus de 10 piges qu'il est sorti. Il est propre de ouf. Hé, tu ne me dis pas, le jeu, il est propre de ouf. Bah, pareil, phalène. Bon, phalène, ce n'est pas une map que j'aime bien. Allez. Je ne sais pas comment ça se prononce ton blase, mais je t'ai bien niqué, en tout cas. Bon, après, c'est vrai que tu as envie de faire des petits sprints tactiques et courir un peu plus. Je ne pouvais pas vraiment faire ça trop à l'époque. Et d'où il m'a tiré dessus, lui ? Ah ouais. Vilain, va. Ah, mais c'est vilain qui joue avec le thermique ! Alors, lui, il va être dans un coin. Voilà. Parce que lui, il n'est pas en train de jouer à Call of, lui. Lui, il fait du RP. Pour lui, c'est Call of Duty RP qu'il est en train de jouer, là. Je te jure, il est sur du RP. Il a dit, ouais, j'ai balancé un serveur RP et tout. Et là, ouais, les gars. Bon, bah, oh, regarde, il est parti à gauche. Il y en a un des deux qui est mort. Voilà ! Il a tué ! Et tu vois, on n'est pas beaucoup dans la game. Mais pourtant, tu vois des petits gens par-ci, par-là. Bon, je cours, franchement, je fais 3 mètres en sprint. Et c'est fini, quoi. Ouais, j'ai décidé de l'éviter. Après, c'est parce que j'ai mis des filtres. Le jeu sans filtre, c'est comme ça. Ce qui est bien, tu vois. Mais c'est un peu sombre. C'est un peu sombre. Avec les filtres, regarde. Les filtres, ça change un peu le truc. Ça a un peu plus de brillant, de luminosité, de netteté. Pour un jeu qui est ancien comme ça, les filtres, c'est sympa. Mais bon. C'est pour ça que je le fais sur PC. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde. C'est vrai que la visserie, ma dextérité, est plutôt limitée. Attends, attends, attends. Parce que lui aussi, je crois que je suis tombé sur un mec RP, là. Quoi ? Ah, ok, il shit. Tu le voyais dans quelqu'un qui me voyait à travers le mur, il y avait écrit You. Bah ouais, c'est des signes qui ne trompent pas, ça. Peut-être qu'il y a écrit Vous. Il y avait écrit un truc, quoi. Ah bah évidemment, c'est du second degré. Parce que je précise, il y a des fois la team premier degré. Non mais Skyros, mais enfin, mais tu racontes n'importe quoi. Non, le gars il shit pas. Non, non, regarde. Tu sais, la voilà qu'on me voit dans la killcam à travers le mur. Dopage. Vous vous déplacez plus vite. Ah, ça, c'est cool, ça. Bah, le dopage, c'est pas cool, mais... Ah ! Je suis allergique au dégât de sud, pardon. Ah. Petit, petit, petit ! Putain, mais je les vois pas, bordel ! Mais regarde-moi ça, mais c'est des connards ! C'est des bâtards ! Mais il est en RP, vilain, il est en RP ! Tu te rends compte que le gars, dix ans plus tard, il est dans son petit coin avec son ACR thermique. Il est accroupi comme ça ! Il y va à deux tenses ! Il est comme ça, lui. Roger, Roger. You hear me ? Copy, copy, Roger. Roger. Je vais passer la porte. C'est bon, vous me confirmez, je peux passer la porte ? Check à droite, check à droite. Droite, droite, clear, droite, clear. Gauche, gauche. Gauche, clear, gauche, clear. C'est bon. Derrière le camion, go, 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 go ! Hop, je temporise, j'ai entendu bruit. À droite, à droite, il y a des points rouges. Attention. Clear, clear. Chemin, clear. Go, 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 go ! On se met dans le coin, on se met dans le coin ! Accroupi, accroupi ! Attends, 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 je monte les escaliers. Je monte, non, je monte les escaliers ! Cobra ennemi en approche. Ok, il y a un cobra. Oui, un vrai cobra. Non, pas le serpent, un hélicoptère. Attention, j'ai quelqu'un dans mon viseur ! Putain ! Attendez, je regarde, je regarde traver la fenêtre. Oh, le fils de pute. C'est Jean-Paul ! Roger, je suis mort ! Roger ! Je me suis fait tuer, Roger ! C'est Jean-Paul qui m'a liquidé ! Je... Ouais, je l'ai eu ! Je l'ai quickscop ! Je l'ai quickscop, sa mère la pute ! Oui ! Bon, voilà, les gars sont RP, quoi. Oh là, putain, il y a quelqu'un ! Wouhouhouhouhou ! 76, 56, 11, 98, 0, 1, 4... Encore un cobra ? Mais attends, mais... Il est chier, ce bâtard, ou ? Mais comment ça, colli... Non, mais arrête ! Mais comment ils font ? Mais arrêtez, bordel ! Arrêtez ! Ah, c'est call-off du tier P, quoi. Ouais, je suis arrivé quatrième, quand même, hein. Je suis à Jean-Paul ! Oh, il est nul à chier, ce fils ! Il était dernier, Jean-Paul ! Ah, vache, on va chercher une game en normale. Non, je rigole, Jean-Paul, si tu nous écoutes, hein. J'adore ce que tu fais, personne fait un apéro comme toi. Jean-Paul, tu lui as même pas dit bonjour, il t'a servi un piquonbière. Ça, c'est un mec de qualité. C'est là où, vraiment, je me pose des questions. Parce qu'on a eu MW3 qui est sorti cette année. Enfin, l'année dernière, du coup. C'était réellement l'occasion, avec MW3, de faire hommage à Modern Warfare 3 d'origine. Donc, déjà, mettre une option d'avoir les musiques d'origine dans le jeu. Gratuitement ! OK ? Gratuitement ! Tu vois, là, on a joué à Resident Evil 2 Remastered. Tu peux avoir la version remake ou la version d'origine, avec les sons, les musiques, etc. C'est gratos ! Et c'est normal ! Et là, ils ont manqué un coche. Tu sors pas MW3, le reboot, sans faire un hommage digne de ce nom à MW3 d'origine. Parce que Call of Duty, aujourd'hui, si la série, elle est ce qu'elle est, et si la série, elle existe toujours, c'est en grande partie grâce à Call of Duty MW3 d'origine. Parce que sans MW2, MW3, sans Black Ops 5, sans Black Ops 2, aujourd'hui, Call of Duty n'existe même plus. Voilà. Donc, tu ne peux pas sortir un reboot sans lui faire hommage. Tu mets les musiques d'origine. Alors, les musiques de MW3 d'origine, c'est clairement pas mes préférées. Mais, elles ont le style de l'époque, qui mérite de lui rendre un hommage. Et les maps, c'est pareil ! Sortez-nous des maps remake de MW3. Alors, je sais que les remakes, ça fait toujours débat. Contre remake, pour remake. Mais là, quand on parle de MW3, on parle de maps. Alors, Seaton, je ne suis pas fan. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, je ne suis pas fan. Dome, on ne veut plus l'avoir. Ils vont te la sortir, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'originalité, mais on ne veut plus l'avoir. On l'a trop vu, Dome. On l'a trop, trop vu. Arkaden, je ne suis pas fan non plus. Baccarat, je ne suis pas fan. Résistance, c'est sympa. Mais on l'a déjà eu, donc tu dis, bon, Dantord, ouais, ouais. Bootleg, voilà, Bootleg. Bootleg, c'est une map qui est incroyable. Sous-côté. Bootleg, sous-côté. Carbon, non. Ardat, bon, on l'a déjà eu. Lockdown ! Lockdown, comme Bootleg. Sous-côté. Village, incroyable ! Fallen, ouais. Où tu peux te faire ? Interchange, bon, hop. Mission. Là, on a 4 maps déjà. Là, on peut faire une saison. Tu peux faire une saison. Tu mets Bootleg, Lockdown, Village et Mission. T'imagines là, sur Call of, ils te sortent une saison, ils te disent, si on met ces 4 maps-là. Je signe où ? Je signe où ? Je signe tout de suite ! Et dans les cartes bonus, on a quoi ? Bon, ça, c'est les cartes en 2v2. Bon, il y a Terminal, mais bon. Là, ce que je veux pour réduire MW3, là, l'année prochainement, c'est pack. Pack MW3 d'origine. Les musiques, les bruits dans le menu, les maps sous-côtés. Voilà. C'est ce que je veux. C'est même pas que je demande, je veux. Bah, j'exige. Bon, là, ils se sont fait virer chez Sledgehammer Game. Ils ont perdu un quart de l'heure affectif, mais bon. Il y a pu... Ça va être compliqué. Casernes, boutique de prestige. What ? Classe perso supplémentaire, double XP, double XP d'armes, débloqué équipement, pack commando, pack vétéran. J'avais oublié, ça, la boutique de prestige. C'est vrai, mais oui, mais carrément. Mais j'avais... Oh là là ! J'avais un peu de ouf ! Ah, mais ça trouve là. Ouais, en MME, ça trouve pas alors, mais en demi, ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait les prestiges. C'est-à-dire que beaucoup demandent le retour des prestiges sur Call of, d'ailleurs. Et en fait, à chaque fois que t'arrivais... Putain, mais la vache ! C'est un peu fort. À chaque fois que je rentre dans la game, je me dis... Je m'attends à ce que ça me déchire à la rétine. Mais en fait, le jeu est propre de ouf. Ça me régale. Ça me régale. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui demandent le retour des prestiges. Je sais pas si ça reviendra un jour comme c'était avant. Voilà. B'risteania. Mais à chaque fois que tu arrivais au prestige, et que tu passais le prestige, tu gagnais un jeton. Et ce jeton-là te permettait d'acheter un truc, tu vois, finalement. Et tu pouvais réinitialiser les stats. Et ça, c'était vraiment... Fallait être un glow de zizi pour le faire, tu vois. Tu comprends pourquoi j'ai pris le barrette. Ah ouais, mon petit pote. Il n'a pas 0,2 de précision qu'il veut. Quand t'arrivais prestige 10... Bon, attends, je... J'ai pas trop le feeling sur cette game-là. Quand t'arrivais prestige 10, t'avais l'option, du coup... Attends, parce que du coup, je suis vachement... Tu vois ? Cet élément sera disponible au passage du niveau 20. Ah oui, c'est vrai que sur MW3, il y avait 20 niveaux de prestige. Et en fait, quand t'arrivais là, donc t'avais fait tous les prestiges 20 fois, tu pouvais réinitialiser tous les stats. Et là, tu revenais niveau 1, avec tout à zéro. Mais tu gagnais une carte de visite avec une gomme. Et comme ça, tu peux montrer à tout le monde que c'était ton... En gros, t'avais déjà fini le jeu une fois et que t'avais recommencé. Tout le monde le faisait pas, parce que tu devais tout refaire. Refaire. Tu remettais, c'est comme si tu resettes tout. Faut refaire toutes les armes, tous les camouflages, tout, 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 tout. Faut tout refaire. Mais tu dis, voilà. En fait, à la place d'une gomme, ils auraient dû mettre une grosse paire de couilles. Mais bon, après, c'est vrai que... Bon, bah, si c'est des filles qui jouent, parce qu'il y a des filles qui sont très fortes aux jeux vidéo, même si ça dérange certains mecs des fois. Juste donc, voilà. Mais bon, je vais pas non plus rentrer dans la polémique, mais... Une gomme, c'était... C'était pas une paire de couilles, une gomme. Ouais, BO2, ouais, BO2, MW2, à l'ancienne ! Tous les prestiges, c'est ça, tu vois. Mais tu vois comment c'est fait le menu ? Genre le vote des maps. Y'a pas un espace vraiment trop mort, tu vois, y'a tout qui est à côté. Là, tu vois direct les petits défis que t'as à faire, en mode... Ah tiens, attends, je vais faire... Bah, tiens, ça te le rappelle direct ! T'es pas obligé d'aller dans un menu, d'après, dans un autre sous-menu, qui t'emmène dans un autre sous-menu, qu'il faut faire clic-clac-loum-bam-bam, tu vois ? C'était simple, à l'époque. Bon, ça, je pense que le menu qu'on a actuellement dans Call of, c'est le plus critiqué qu'on ait jamais eu, parce que c'est vrai qu'il... Oh, Tom ! Il pue la merde ! Il pue la merde ! Il pue la merde ! Bon, là, quand même, W3, c'est la suite de MW2, etc., c'est le même menu. On espère, bien évidemment, que Treyarch, avec ses 4 années de développement, ils vont nous faire plaisir, et ils vont nous faire un menu, pas un truc hulu de merde, là, parce que le menu qu'on a actuellement, on s'est habitué, donc voilà, maintenant, c'est un peu moins dérangeant, mais... Bon, le menu, il a chié. J'espère qu'ils vont nous refaire un petit menu classique. Il est propre de ouf ! Alors, on est sur PC, hein, bien sûr, tu jettes le jeu sur PS3, c'est autre chose, hein, c'est... c'est pas pareil. Mais tu te dis, franchement, des jeux comme ça, il y a des années après, sur PC, le jeu, il est clean de ouf, tu vois ? C'est un truc qu'ils auraient plus facilement... Merde. Je sais pas si c'est une bonne idée de prendre le snipe, en vrai. On pourrait prendre une petite mutinette, parce que là, le snipe, j'ai un... Oula, putain, j'ai l'impression que des fois, la souris, elle met des coups chelous. Ouais, c'est peut-être un peu moins malaisant. Et c'est un truc qu'on a vraiment beaucoup demandé, tu vois, qu'ils te fassent un petit portage de la version PC en ultra, comme là, tu vois, là, on a la version PC ultra. Oh là là, le capteur cardiaque, il a ! Là, 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 là ! Oh là là, regarde ça ! Regarde ça ! Le capteur cardiaque ! Ma main ! Elle est incroyable, celle-là. Elle est incroyable. Mais les gens, ils jouent, ils jouent, ils jouent normal, quoi. Oula, Striker. Oh lolo ! Ah ouais ! Attends, il va sortir, il va se faire crever. Je le savais, je suis un enculé, je le savais. Et tu vois, ils auraient fait un petit portage de la version PC en ultra, tu vois, comme là, on a là. Tu vois, avec des petits filtres et tout, genre, bien mignon, propre, crisp, crisp, crisp. Et ils l'auraient mis sur PS4. Eh ben, le jeu, il se serait vendu comme des petits pains. Comme des petits pains. Réellement ! Parce que là, le jeu, il est que sur PS3 ou sur PC. PS4, tu peux pas y jouer. PS5 non plus. Ils sortent une version PS4. Ou même, aujourd'hui, une version PS5, du coup. La version PC qu'on a là. Même celle-là, exactement la même. Ils sortent la version-là. Attention, parce que là, je me méfie de leur temps de cuisson. Ils sortent la version-là, sur PC, sur PS5. Ils te le vendent 30 balles. Ça se vend comme des petits pains. Je l'achète direct. Ils l'achètent direct. Et ils ont juste à prendre la version PC, faire un encodage PS5 et c'est tout. Ah, c'était allié, c'était allié. Pareil, les voix. Les voix que t'entends, les voix d'annonceur. Ça, c'est des voix que j'aimerais tellement les retrouver sur Call of un jour. C'était trop stylé, quoi. Ça me déprime qu'on les ait plus. Attends, je vais voir comment ça fait, là, que... Ah, les petits points qu'on voit, c'est les alliés ou c'est les ennemis, du coup ? Pardon, le capteur, là. C'est trop stylé, non ? Le capteur à l'ancienne. Je crois qu'avec UMW2, il y avait le capteur comme ça. C'était vraiment l'accessoire de pute, par excellence. Ah oui, voilà, c'est bon. C'est le capteur cardiaque qu'on a sur... Ah oui, c'est bon. Mec, je joue comme... Ah, il y a un gars, là ? J'adore ! J'ai l'impression de redécouvrir le jeu. Et techniquement, tu vois comment même les gens jouent ? Je veux dire, tu dis le jeu, il vient de sortir, tu... Attends, comment... Quoi ? Moab ! Ha 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 ! No way ! Et là, du coup, pareil, c'est un truc qu'on n'a plus aujourd'hui, tu vois ? Il y a la Moab, et du coup, toute la game, elle se passe avec le filtre rouge, là. Le mieux, c'était à l'époque de Ghost, où les maps se détruisaient, et tu avais une map différente, quand tu avais la K.E.M. Noooon ! C'est pareil, ça se fait plus... Alors remarque, là, aujourd'hui, tu fais une nuque et la game, c'est fini, quoi. Eh, j'avais pas remarqué, en fait, c'est serré de ouf ! J'avais pas remarqué que ça se tape de ouf ! Pour les drapeaux, là ! Et on va perdre ! Merde ! Oh, putain ! Benjamin ! Ah ouais, Benjamin, euh... C'est pas des merdées, c'est bien des merdées. Easy, Moab ! Ouais. Ah, puis même, à la fin, t'as eu... C'est simple ! Regarde ! T'as tout d'un coup, des trucs qui popent dans tous les sens. Voilà, nouveau défi disponible. Bam ! Maximum munitions, t'as les petites médailles qui sont là, tu vois l'XP et tout. Ah, je sais pas, c'est propre. Est-ce que c'est la nostalgie qui parle ou est-ce que c'était mieux avant ? Je ne sais pas. Mais tu te dis, MW3, plus de dix ans après sa sortie, t'es là sur PC. Le jeu, il a magnifiquement bien vieilli. Tu peux faire des games, y'a pas beaucoup de monde, mais tu peux arriver à faire des games. Je m'attendais à avoir des cheaters, y'en a pas. Ça joue bien, en plus, ça joue bien. Franchement, t'as vu, ça joue l'objectif. Y'a quelques crapules, mais genre à l'ancienne, tu vois, normal. Y'a pas des... Comme aujourd'hui, le SBMM qui te donne envie de t'écraser les yeux contre un mur, tu vois. Tu vois la différence. Ça, c'est call-off. Les gens, ils jouent au normal. Aujourd'hui, tu vas sur call-off, les gens, ils sautent partout. Si ça fait pas des cancels slides 50 à la seconde, ça marche pas, tu vois. Ils sont là... Ils pré-shoot, pré-shoot, cancels slides, pré-shoot, pré-shoot, cancels slides. Du TTV, TikTok, nauséabond. Ça pullule partout. C'est à vomir. Et là, tu dis, on a un truc authentique. On a un truc vrai. Et un truc qui fait du bien. Et même graphiquement, il est... Il est bien. Il est bien. Il est bien. Et je te dis, hein. Tu fais un portage de la version PC comme ça, en ultra, en remaniant un peu les couleurs et les nettés comme j'ai fait avec les filtres Nvidia, tu vois. Tu fais un portage sur PS5. Le jeu, il se vend comme des petits pains. À la limite, tu fais un petit portage des anciens jeux. Tu sais, genre, tu fais un Call of Duty old school. Où dessus, tu mets MW2, MW3, Black Ops 2, Black Ops 1, les 4. Tu fais un petit portage. Tu l'appelles old school. Ils vendent 80 balles. Le truc, il cartonne de ouf. Après, ils l'ont jamais fait. Pourquoi ? Parce qu'ils se feraient concurrence eux-mêmes sur leur jeu. Et ils savent très bien que s'ils font ça, les gens joueraient plus au nouveau jeu. Et donc, à ce moment-là, ils auraient... Ils perdraient de ce côté-là. Mais ils gagneraient de l'autre. Donc, finalement, si le but, c'est faire de l'argent, dans les deux cas, ils font du pognon, quoi. Mais voilà, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, on peut encore y jouer. Et j'ai passé un bon moment. Et j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. Vous savez que c'est le but, bien évidemment. Et donnez votre avis par rapport à tout ça. Mais en tout cas, c'est toujours... C'est plaisant de se dire des années plus tard, on peut y retourner dessus. Et on peut revivre des petites sensations old school à l'ancienne. Et ça fait du bien, vraiment. En tout cas, c'est vraiment possible, justement. Bon.